La vie de Bernanos ne fut pas un long fleuve tranquille. Confronté à des problèmes financiers, il fuit la France et va en Espagne, où la vie est moins chère. C'est là d'ailleurs où il écrit le journal d'un curé de campagne qui obtient le grand prix de l'Académie française. Mais la guerre civile éclate en Espagne et Bernanos prend position contre Franco et, comme il dit, ses complices en soutane. Il n'est pas désiré naturellement en Espagne, il est même menacé et il rentre en France sans argent. Il travaille alors à la rédaction des Grands Cimetières sous la Lune, qui paraîtra en 1938. Il s'agit d'un violent réquisitoire contre la croisade tragique, la compromission du clergé espagnol, les dénonciations, les dictatures. Ce fut un succès foudroyant. Toutes ses pages sont celles d'un homme libre, bien décidé à dénoncer d'ailleurs toutes les impostures, toutes les injustices, toutes les tricheries. Alors en 1938, il part pour le Brésil, où il est bien accueilli. D'ailleurs, il a pour projet de créer une exploitation agricole. Mais c'est de nouveau un désastre financier. C'est comme si on me demandait d'ailleurs de m'occuper d'une ferme. Je peux vous dire que ça ne durera pas longtemps. Alors il va de déménagement en déménagement. Lui, il persiste, il s'occupe d'une ferme, il s'occupe de chevaux. Mais c'est d'abord un homme de lettres. Et il écrit « Nous autres Français et les enfants humiliés » qui est la clé d'ailleurs de tous ces autres livres. On terminera avec cet ouvrage. On peut dire d'ailleurs que « Les enfants humiliés » comme les dialogues des carmélites, c'est vraiment son testament spirituel. Le 10 mai 1940, il achève ce roman étonnant, triste, noir, M. Wynne. Et c'est l'invasion allemande. Et pour Bernanos, l'appel du 18 juin est vraiment l'histoire de la France. Il ne se rallie pas à la résistance parce que dès le début, il est résistant. Mais cette guerre fait naître en lui des angoisses. Et Bernanos écrit pour la France libre. À la fin de la guerre, le général de Gaulle lui propose un poste de ministre ou d'ambassadeur. Alors, Bernanos refuse, voulant garder sa liberté d'écrivain. Il refuse d'ailleurs aussi la Légion d'honneur et il refuse l'Académie française. Il ne doit rien à personne. La France contre les robots a été composée à la fin de la guerre au Brésil. Ce texte est une réflexion sur la civilisation contemporaine qu'il rejette naturellement de toutes ses forces. Il dénonce un système qui s'apprête à prendre possession du monde sous le nom de civilisation, alors que pour lui, ce n'est qu'une organisation totalitaire et concentrationnaire du monde qui a pris la civilisation humaine comme de surprise, à la faveur de la plus grande crise que l'histoire ait jamais connue. Pour lui, c'est la déshumanisation de l'homme qui coïncide avec l'envahissement de la civilisation par les machines. Dans la préface de cet ouvrage, Bernanos rend hommage d'abord au président du comité France libre. Un hommage à la résistance. Fidélité pour lui de l'homme au bon sens uni à l'honneur. Pour notre auteur, la grandeur française se résume en ce bon sens et à l'honneur. Cet amour de la France immortelle relie les robots à Scandale de la vérité et à nous autres Français. Des ouvrages de combat. La France, pour lui, a toujours tenu une place importante dans sa pensée, ce qui d'ailleurs le rapproche de Charles Péguy. Pour Bernanos, la vocation de la France consiste à remplir une triple mission. Tout d'abord, sauver son patrimoine national dans l'honneur. Ensuite, vivre à la fois des valeurs humaines et surnaturelles, la pauvreté, la liberté, l'espérance. Enfin, contribuer à lutter contre la civilisation des robots. Mais, quelle France ? On connaît la passion de Bernanos pour la monarchie. Alors, d'un côté, nous avons la chrétienté du XIIIe siècle, la société de l'Ancien Régime, où les lois et les coutumes étaient en harmonie avec l'Évangile et la fidélité au Christ. Et de l'autre côté, notre monde, le monde moderne, la civilisation des machines, qui repose sur la dictature de l'État, dictature du parti, de l'argent, du progrès technique, pris pour une fin en lui-même. Ou, si vous voulez, dit autrement, un univers jeune, informé par l'esprit d'enfance, et un monde vieux, usé par l'égoïsme et l'esprit du profit. Bernanos a recours au passé pour préparer le futur. Je le cite. Il est vrai que j'aime profondément le passé, mais parce qu'il me permet de mieux comprendre le présent, de mieux le comprendre, c'est-à-dire de mieux l'aimer, de l'aimer plus utilement. J'aime le passé, précisément, pour ne pas être passiste. Je pense qu'il faut retrouver un idéal de société qui a fait ses preuves dans le passé pour en retenir le meilleur, pour épuiser la force de reconstruire une nouvelle civilisation d'où serait exclu tout genre totalitaire. Ce texte que nous allons parcourir pendant deux conférences a presque 80 ans. Aujourd'hui, notre drame, c'est que nous n'arrivons plus à transmettre notre histoire et notre culture. D'où vient cette difficulté à transmettre ? C'est un sujet que j'étudie depuis des années pour essayer de comprendre. Sans doute, mai 68 marque, en tout cas, une rupture. Sans doute, la culture s'est effacée pour laisser place à la technique, au rendement, à la compétition. Avec la culture, nous sommes dans la gratuité. J'ai, quand j'étais jeune professeur, donc c'est avant-hier, j'enseignais naturellement le grec, le latin, le français, et je voyais les parents qui me diront non, non, ça c'est inutile. Je leur demandais pourquoi, ça ne rapportera rien. Ah ben c'est vrai, enseigner le grec, ça ne rapporte pas grand-chose. Mais ça forme, ça forme un esprit. Mais déjà, vous voyez, il y a 50 ans, déjà, c'était le profit. Donc il ne s'agit pas de sauver le passé. Mais, puisque nous sommes entrés dans une autre ère, l'ère du numérique, la connaissance de notre culture, elle me semble indispensable. D'ailleurs, je sais que les enseignants, aujourd'hui, sont confrontés à de réelles difficultés. « Pourtant, une nation qui ne transmet plus forme des barbares, ces barbares, ce sont nos enfants, et ils nous tueront. » il ne s'agit pas de faire naître en nous une certaine nostalgie du passé, mais plutôt de réfléchir sur cette notion de culture, notamment la question de la création artistique. Or, la création littéraire, elle ne peut que s'enraciner dans le passé. Pour expliquer mon propos, je voudrais prendre deux grandes figures du christianisme que j'évoque souvent, d'ailleurs. D'abord, le plus grand génie, je veux parler de notre ami Saint-Augustin, évêque d'Hippone, qui, lui, est comme nous. Il connaît la fin d'une civilisation, la civilisation gréco-romaine. Et à la même époque, son ami Saint-Jérôme, le grand fondateur de l'exégèse biblique, qui, au moment de l'envahissement de Rome par les barbares, a tout de suite quitté la ville pour se retirer dans une grotte à Bethléem entourée de deux matrons. Ça, c'était pour s'occuper de lui un peu. Vous voyez, nous avons deux attitudes. celles de Jérôme, affolé en regardant tous les pans de mur qui s'écroulent devant lui. Augustin, lui, n'a jamais cru à la pérennité des civilisations. Et il envisage plutôt l'avenir en notant dans la cité de Dieu que ce qui doit demeurer demeurera, traversera des siècles et ça servira aux fondations d'une nouvelle culture, d'une nouvelle civilisation. Moi, je pense que c'est une belle définition de la vraie tradition qui ne consiste pas à répéter ce que nos pères ont dit, mais bien plutôt à imiter leur audace créatrice. Alors, si j'applique cette définition à la situation d'aujourd'hui, il s'agit d'adopter une attitude d'ouverture, une ouverture à la nouveauté et non un repli frileux sur nous-mêmes, souhaitant protéger d'ailleurs coûte que coûte, c'est l'expression aujourd'hui, notre culture. Non, il ne faut pas entrer dans la querelle des anciens et des modernes. La question qui préoccupe Bernanos, c'est comment favoriser le dynamisme et l'expansion d'une culture nouvelle sans que disparaisse la fidélité vivante à l'héritage des traditions. Voilà la problématique de Bernanos. Et cette question, elle se pose avec une acuité particulière lorsqu'il s'agit d'harmoniser la culture qui est le fruit du développement considérable des sciences, des techniques, avec la culture qui se nourrit d'études classiques conformes aux différentes traditions. Une société qui rejetterait son héritage culturel régresserait et notre ami Bernanos dit se déshumaniserait. Saint-Jean-Paul II à l'UNESCO a rappelé que la culture est un mode spécifique de l'exister et de l'être de l'homme. c'est-à-dire que c'est bien l'homme et l'homme seul qui s'exprime dans la culture quelle qu'elle soit et trouve en elle son équilibre. Aussi, je peux affirmer que pour créer la culture, il faut considérer l'homme comme une valeur particulière et autonome, comme le sujet porteur de la transcendance de la personne. La culture, elle doit être subordonnée au développement intégral de la personne, au bien de la communauté et à celui du genre humain tout entier. C'est dire que la culture a besoin d'une juste liberté pour pouvoir s'épanouir, d'une légitime autonomie d'action en conformité avec ses propres principes. Alors, de cette affirmation, je voudrais dégager, en m'appuyant naturellement sur Bernanos, quelques convictions. Tout d'abord, la tâche essentielle de toute culture, c'est l'éducation. Je ne vous apprends rien en vous disant que la crise que traverse l'éducation, qui ne date pas d'hier, elle est préoccupante. Oh, je ne veux surtout pas m'aventurer sur le bien fondé des méthodes actuelles d'apprentissage de lecture et de ses conséquences sur l'orthographe. Mais, ce dont je suis sûr, c'est que nos jeunes bacheliers ont du mal à lire un texte. Je veux dire, à comprendre un texte. Et parfois, j'ai des amis encore dans le métier, quand ils corrigent des dissertations, ils doivent lire les copies à voix haute pour saisir ce qu'a voulu dire l'élève. Mais déjà, quand j'étais professeur, que de fois ai-je dit aux lycéens qui m'étaient confiés combien ils se pénalisaient eux-mêmes par la pauvreté de leur vocabulaire. J'aimais rappeler que la langue de Rabelais et de Victor Hugo est de 4500 mots, celle de Racine 5000 mots. Et aujourd'hui, eh bien, elle est, je crois, entre 150 et 300 mots. et combien ils se pénalisent par leur difficulté à rédiger un paragraphe. Moi, je n'oublie pas que mon professeur de philosophie, Hassan Croix, m'a appris à la suite du philosophe Alain qu'un paragraphe est constitué de 45 lignes pour annoncer, démontrer et conclure. Et qu'est-ce que vous voulez, comme il le répétait 50 fois à 70 ans, je n'ai pas oublié. L'écriture, le langage sont des outils essentiels pour une ouverture à toute culture. Sont d'une importance fondamentale pour la formation des rapports interhumains et sociaux. Nous l'avons vécu pendant la pandémie où nous n'avons plus de rapports entre nous. Attention aussi entre cette rupture avec les jeunes adolescents d'aujourd'hui et les jeunes adultes. Il faut qu'on se comprenne. Parfois, nous n'avons pas le même langage. Alors, c'est vrai, il y a le phénomène du groupe, le phénomène de la tribu, mais si nos mots n'ont plus les mêmes sens, mais nous nous acheminerons vers des incompréhensions qui seront tôt ou tard sources de violence. Enfin, c'est l'histoire de la tour de Babel. Eh bien, Bernanos va dans ce sens. Écoutez-le. Nous voilà loin du temps où l'Académie de Berlin proposait son fameux sujet de concours, « Les raisons de la supériorité de la langue française ». C'était le sujet. La civilisation des machines, il écrit, n'a nullement besoin de notre langue. Notre langue est précisément la fleur et le fruit d'une civilisation absolument différente de celle des machines. « Il est inutile de déranger Rabelais, Montaigne, Pascal pour exprimer une certaine conception sommaire de la vie. La langue française est une œuvre d'art. » Là encore, il ne s'agit pas de supprimer naturellement le travail des académiciens qui, chaque semaine, se retrouvent pour augmenter et reprendre le dictionnaire. Il ne s'agit pas non plus de sauvegarder des mots surannés et désuets qui ne signifient plus rien aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas non plus abandonner la richesse de notre langue française. On ne peut pas perdre les subtilités qui font certes la joie des linguistes et des étrangers passionnés par la beauté de notre langue. Malheureusement, nous assistons à un déplacement vers l'instruction au sens étroit du mot. Elle est au service de ce que doit posséder l'homme. Elle n'œuvre plus en faveur de ce que l'homme doit être ou dit autrement l'éducation est au service de la compétition et non au service de la communion. Ce qui va à l'encontre d'ailleurs à mon avis de l'égalité des chances. Peut-être faut-il voir ici les conséquences de notre révolution technologique qui n'est pas toujours au service de l'homme. C'est ce que Bernanos dénonce. Je le cite. La tragédie de la Nouvelle Europe se tait à 80 ans. La tragédie de la Nouvelle Europe c'est précisément l'inadaptation de l'homme et du rythme de la vie qui ne se mesure plus au battement de son propre cœur mais à la rotation vertigineuse des turbines et qui d'ailleurs s'accélère sans cesse. la civilisation des machines a-t-elle amélioré l'homme ? Ont-elles rendu l'homme plus humain ? Nous n'assistons pas à la fin naturelle d'une grande civilisation humaine mais à la naissance d'une civilisation inhumaine qui ne saurait s'établir que grâce à une vaste à une immense à une universelle stérilisation des hautes valeurs de la vie. Je pense que ça serait intéressant de lire ou de relire ce que nous vivons aujourd'hui. Naturellement je ne veux pas condamner le progrès technologique surtout s'il est au service de l'homme mais peut-être attirer votre attention sur cette dérive utilitaire qui ne laisse plus de place à la gratuité. La seconde remarque c'est le lien entre nation et culture. Naturellement je ne vais pas puisque nous sommes dans un presque parti dans la campagne présidentielle je ne veux pas aborder ici le débat sur l'identité nationale. ça je laisse ça aux hommes politiques mais en revanche moi je veux affirmer que toute nation elle existe par la culture et pour la culture et il nous faut chercher la force d'une nation son identité à travers sa culture certaines nations ont lutté pour garder leur culture leur propre valeur il nous faut lutter c'est notre patrimoine la troisième remarque porte sur la mémoire il est faux de penser que tout dans le développement de l'histoire humaine est à la merci du changement comme on nous le dit sans cesse et qu'il n'y a pas à travers l'histoire des choses qui restent permanentes en tout cas ce serait une perte irrémédiable pour l'intelligence pour la culture que de penser que le passé a cessé d'avoir pour nous une signification et une valeur et qu'il n'y a que le moderne qui puisse avoir un sens pour nous ce serait même la négation de toute culture et s'il est vrai comme disait Albert Thibaudet que la culture est mémoire c'est-à-dire ce qui permet dans une époque de garder présent les oeuvres géniales qui ont été celles de l'humanité du passé si les systèmes idéologiques politiques économiques sont le reflet des époques et se trouvent périmés et remplacés par d'autres aux époques suivantes en revanche il y a une vérité permanente de certaines choses qui ont été dites il y a une vérité de Platon il y a une vérité d'Aristote et cela ne connaît pas l'usure du temps ce qui connaît l'usure du temps c'est ce qui n'est que le reflet de situations sociologiques mais ce qui est l'expression des profondeurs de l'homme quand une oeuvre a réussi à exprimer quelque chose d'essentiel sur l'homme cela est aussi jeune en 2022 que lorsque cela a été réalisé ou exprimé pour la première fois quand un peintre dans une grotte préhistorique a dessiné de ces figures que nous admirons aujourd'hui encore nous percevons l'incroyable génialité quand le philosophe ou le poète a atteint certaines résonances où nous atteignons l'harmonie dans ce qu'il y a d'essentiel il n'est plus à la merci de l'histoire il est clair que si les oeuvres sondraient dans l'oubli on entrerait dans une crise profonde de l'intelligence dans une sorte de barbarie notre civilisation ne serait plus culture mais la négation même de l'authentique culture quelle grâce avons-nous puisque notre belle église de Saint-Germain l'Auxerrois se trouve juste en face du Louvre mais je pense qu'il faut rendre grâce pour tous nos musées prestigieux le Louvre n'est pas simplement le reflet d'un passé mais c'est vraiment le lieu d'une transmission où les jeunes peuvent découvrir ce que leurs pères ont créé et ce que leurs pères ont créé c'est pas à partir de rien mais ils se sont laissés enrichir par l'acquis de leurs prédécesseurs si je vous dis tout cela c'est pour éclairer la prochaine conférence sur la France des robots sur la place des robots aujourd'hui sur la question de notre liberté face à toutes ces machines on va me dire mais naturellement mais heureusement qu'on a des machines oui mais nous pensons aussi au temps moderne avec Charlot est-ce que nous gardons notre liberté quand nous nous trouvons avec nos téléphones portables nos tablettes les heures que nous passons devant tous ces écrans voilà avons-nous gardé notre liberté voilà la question est-ce que ce monde de robots n'est pas en train de déshumaniser l'homme est-ce que quand vous êtes maintenant dans la médecine ça se fait comme ça aussi et c'est très bien parce qu'on a des clichés extraordinaires des IRM très bien ça ne remplacera surtout pas la rencontre avec le médecin qui sera là pour vous conforter peut-être vous dire que vous allez mal peut-être vous donner au moins un chemin de guérison nous avons besoin de cette liberté de ce contact de ce dialogue avec l'autre pour voilà expliquer ce que fait la machine je pense que Bernanos est là en tout cas pour nous avertir ces machines pour lui il a connu les deux grandes guerres et donc pour lui ce sont ces machines infernales ce sont les armes de guerre comment toutes ces armes peuvent détruire l'humanité et bien c'est ce que nous verrons la semaine prochaine en étudiant de plus près le texte de Bernanos merci applaudissements 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 applaudissements